Des studios, des histoires, une histoire, un studio. La RKO est née en octobre 1928 de la rencontre de deux hommes d'affaires, David Sarnoff et Joseph Patrick Kennedy. Ce même Kennedy étant déjà le papa de trois autres lettres bientôt célèbres, G.F.K. Le cinéma a beau être devenu parlant, les trois premières années de son existence, la RKO balbutie. Il faut attendre l'arrivée en octobre 31 de David O.Selsnik pour que le studio trouve son ton et fasse son entrée dans le Big Five. Selsnik tire de sa manche une sacrée paire. Merian Cooper et Ernest Schottzak, qui dans le même décor, avec la même équipe technique et la même actrice, Faye Ray, tournent successivement les chasses du Kondzaroff, puis la matrice de tant de films de monstres à venir, King Kong. Garogory, grâce à lui, ça ne vaut pas de la monnaie de singe qui tombe dans l'escarcelle de la RKO. La MGM à Garbo, la Paramunta Dietrich. Selsnik veut également sa star. Ce sera Catherine Hepburn. Morning Glory lui procure un Oscar bien raide en 1934 et les quatre filles du Docteur Marsh caracolent en tête du box-office. Selsnik tire sa révérence après seulement 15 mois à la tête de la RKO. Un autre duo entre dans la danse, Ginger et Fred. Coup de chapeau à Top Hat, dans lequel le couple Rogers et Astaire est en grande et haute forme. Suivront d'autres films, dont en suivant la flotte. Au même moment, Catherine Hepburn prend l'eau. Sylvia Scarlett est un flop qui met la RKO dans le rouge. Le recul historique fera pourtant du film de Cucor un classique. Plutôt que de sortir son mouchoir, Pandro Berman, promu chef de studio par le nouvel actionnaire Nelson Rockefeller, riposte en engageant John Ford, qui, avec le mouchard, fait taire les mauvaises langues et rapporte en 1935 deux Oscars à la RKO. Désormais surnommé le poison du box-office, Hepburn se voit associé à Cary Grant pour l'impossible Monsieur Bébé de Howard Hawks. Re-bide, mais l'histoire repasse les plats et le film se verra réhabilité. En attendant, Cary Grant se ressource auprès de John Fontaine, sous la direction d'Hitchcock. C'est soupçon et la RKO boit du petit lait. George Schaeffer succède à Berman. Galvanisé par le succès de Quasimodo avec Charlotton, il fait imprimer sur tous les documents du studio la devise « des films de qualité à gros budget ». Schaeffer à Dufler, il accorde au rookie Orson Welles tous les droits, dont le final cut, pour produire deux films. Welles déclare que c'est le plus beau train électrique jamais offert à un enfant et délivre en échange Citizen Kane, jalon absolu de l'histoire du cinéma. Mais le second film de Welles, La Splendeur des Ambersons, subira les avanies de la guerre et surtout d'une preview désastreuse. Le film est remonté où Welles s'est dévastée et Schaeffer est virée. Charles Corner le remplace et impose alors une toute autre devise. Du divertissement, pas des génies. La RKO s'investit dans l'effort de guerre en produisant des films de propagande tels « Vivre libre » de Jean Renoir ou « Les enfants d'Hitler » d'Edouard Dimitriq, puis se tourne avec bonheur vers les films de Jean. Les productions de Val Newton sont emblématiques de cette réussite. Sous son égide, Jacques Tourneur réalise « La féline » ou « Vaudou », des films qui savent tirer profit d'un budget réduit en instaurant une terreur d'autant plus efficace qu'elle est hors champ. Dans le sillage de Tourneur, Mark Robson signe 5 films de genre truffés de références littéraires. Le Récupérateur de Cadavres, adapté de Stevenson, ou Bédelame, inspiré du peintre Hogarth, en sont les plus beaux fleurons. Hitchcock enchaîne avec Notorious, ou assoit sa notoriété avec Les Enchaînés, c'est selon. Et Franck Capra clame que la vie est belle, et ce n'est pas la réussite du film qui va lui donner tort. L'air chaos s'engouffre dans la vogue naissante du film noir, avec Adieu ma jolie d'Edouard Dimitriq en 44, ou Né pour tuer de Robert Wise en 47. De la même veine, la griffe du passé propulse une nouvelle star, Robert Michoum. A la mort de Charles Corner en février 46, le studio reste un an sans personne aux commandes, puis survient Doré Charry, qui donne leur chance à deux cinéastes débutants, Nicolas Rey et Joseph Lezet. Au même moment, John Ford réapparaît et fait sonner la cavalerie dans le somptueux noir et blanc du massacre de Fort Apache, ou dans les couleurs flamboyantes de la charge héroïque. En pleine chasse aux sorcières, Doré Charry refuse de licencier Dimitriq et le producteur Adrian Scott, accusé de sympathie communiste. Sauf que la RKO est vendue en 48 au milliardaire Howard Hughes, qui déteste les communistes autant qu'il aime les avions et les femmes. Nous avons gagné ce soir de Robert Wise, sort en 49, mais ce sera une victoire à la pyrusse. Hughes se livre en effet à de véritables purges. Il suspend les films en cours, licencie 150 personnes, dont Charry et Voix Rouge, en produisant I Married a Communiste, une diatribe anti-bolchévique. Quand il ne réalise pas les séquences aériennes des Diables de Guadalcanal, Hughes entreprend de repeindre à maintes reprises les studios ou à journes des semaines durant les décisions. Bref, même si quelques bons films comme Angel Face de Preminger ou L'Ange des maudits de Fritz Lang voient le jour, ça ne va pas fort à la RKO. Fin 1955, Hughes revend la RKO à une compagnie de pneumatiques. Totalement à plat, le studio cesse toute production en 1957. Sur le globe terrestre, l'émetteur est désormais en panne.